L'art enfermé dans les musées, sauf quand on le vole. Dan Franck, on a volé la Joconde. Mais oui, c'est pas moi. Mais c'est une histoire vraie. Nous sommes le 22 août 1911 à Paris. Imaginez un bistrot, n'importe lequel. Un homme, l'île journal, à la terrasse du café. Cet homme, c'est pas n'importe lequel. Il s'appelle Guillaume Apollinaire, le grand poète. Et comme tout le monde, Apollinaire apprend en lisant le journal la nouvelle. Sidéré, on a volé la Joconde. Mais surtout, ce qu'il comprend en lisant le journal, c'est qu'il fait partie, lui, Apollinaire, des suspects. Lui et un autre artiste, un certain Pablo Picasso. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que nous raconte Dan Franck. Il se trouve qu'un type mystérieux qu'on appelle Géry Pierret, voleur, fanfaron, déclare dans le journal être l'auteur du vol de la Joconde et ne pas en être à son premier vol. Le voilà, le vol de la Joconde. C'est un roman, mais qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est inventé ? C'est ça qui est intéressant, avec l'art et la beauté. Il vient de paraître chez Grasset. À partir de cette histoire vraie et insolite d'Anne Franck, vous imaginez une traversée de Paris. Alors, c'est pas Bourville et Jean Gabin, c'est Picasso et Apollinaire qui se livrent à une traversée de Paris de cinq jours, une déambulation loufoque qui restitue la vie de bohème de l'époque, ce temps où Paris était la capitale des artistes. Tiens, c'est le sujet de votre livre, Sophie Broca, ça aussi. Absolument, ils ont plein de connaissances en commun, oui. capitale des artistes, Paris, mais aussi patrie des étrangers, de ceux qui n'ont pas de papier. Pour bien comprendre ce qui lit Picasso et Apollinaire d'Anne Franck dans cette histoire du vol de la Joconde, il faut s'arrêter sur un personnage clé que l'histoire a oublié, mais que le romancier ressuscite, qui est ce Géry Pierret, qui est au cœur de tout. Géry Pierret, c'était un voyou élégant qui avait un peu travaillé pour Guillaume Apollinaire et qui, à un moment donné, lui a vendu deux statuettes ibériques qui datent du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il les a vendues à Apollinaire, qui lui-même les a revendues à Picasso et Picasso s'en est servi pour faire les Demoiselles d'Avignon. Or, en 1911, quand on vole la Joconde, ce fameux Géry Pierret dit « J'ai aussi volé, pas forcément la Joconde, mais j'ai volé des statuettes ibériques ». Et à ce moment-là, Apollinaire lit le journal, il est absolument catastrophé, il téléphone à Picasso parce que le téléphone existait déjà. 1911. 1911. On rappelle aux plus jeunes qui nous regardent qu'Internet n'existe pas, pas grave, mais le téléphone existe. Alors, il faut descendre. Vous racontez la scène formidable. On vous descend au sous-sol. On doit décrocher, le combiner. On tombe sur des standardistes, sur quelques artistes qui sont là aussi. Et bref, Apollinaire téléphone à Picasso qui est en train de faire du cubisme acéré avec Braque, tout ça est vrai. Et il lui dit « il faut que tu remontes tout de suite parce qu'il y a urgence, on va être accusé de recel ». Et Picasso remonte. Apollinaire lui rappelle l'histoire des statuettes ibériques. Picasso dit « je ne sais pas où elles sont ». Et Apollinaire lui dit « mais si, elles sont au bateau Lavoie ». Et donc, ils vont au bateau Lavoie. Qui était le repère, évidemment, de Pablo Picasso, mais aussi… Mais qui était celui d'où est né le cubisme, où est né tout l'art moderne, en fait, où il y avait Braque, il y avait beaucoup de monde, il y avait Derain, il y avait Vlamin, que tout le monde passait par le bateau Lavoie. Mais attendez, pardonnez-moi, c'est une histoire vraie, ça ? C'est-à-dire que les statuettes ibériques de Picasso, celles qui inspirent les demoiselles d'Avignon, sont volées au musée du Louvre ? Oui, oui. Il y en a une des deux qui a été… Enfin, les deux ont été volées, il s'est inspiré de l'une des deux. D'ailleurs, il a un peu cassé les oreilles, parce qu'il fallait bien un peu que son inspiration naisse à partir de ces figures. Et donc, ils prennent les têtes ibériques et ils se disent… La vraie histoire, c'est qu'ils les ont rapportées à une consigne de la gare de l'Est. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait se promener dans Paris avec ces deux valises et ils vont voir tous leurs copains. Ils essaient de les cacher quelque part. Alors, il faut comprendre pourquoi ils essaient de les cacher. Ce sont l'un et l'autre. L'un, Guillaume Apollinaire, un polono… Un italo-polonais. Oui, italien. Et puis, Pablo Picasso… Espagnol. Il a tant écrit, il dit ça de vert. Un espagnol. Et donc, en fait… Sans papier. Sans papier. Et ils risquent d'être expulsés. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent, on est étrangers. Ils sont en France parce que la France et Paris particulièrement, c'est en effet la capitale des arts. On vient du monde entier parce qu'on y mange pour pas cher. On y vit pour pas cher. Et puis, c'est un pays libre, très libre. Donc, en fait, leur crainte, c'est d'être expulsés. Voilà. Donc, ce sont des sans-papiers de l'époque. Et donc, ils se disent, on ne peut pas garder ces têtes ibériques. Il faut absolument qu'on les planque quelque part. Donc, c'est un prétexte pour aller voir Matisse, Alfred Jarry, On croise Chagall, enfin, Modigliani, Soutine, enfin, tous les héros de cette époque. – Racontez-moi, pourquoi une fiction ? Pourquoi un roman, alors qu'il eût été très simple de faire comme Jean-Paul Kaufmann, c'est-à-dire partir en Tintin reporter, en journaliste, en grand reporter sur les traces de ce passé que vous aimez tant ? – Mais d'abord, parce que j'ai déjà écrit « Le temps des bohèmes » qui est là, où je raconte les choses, pas d'une manière… Enfin, je ne suis pas historien, je suis… – Mille pages, c'est formidable, ça raconte, comme un récit. – Oui, c'est ça, c'est le récit de ces artistes. Et en fait, je les côtoie depuis très longtemps, donc ils me sont assez proches et j'avais envie de raconter toutes les anecdotes absolument extraordinaires qu'Apollinaire a pu raconter ou bien Mac Jacob ou d'autres dans leur correspondance ou dans leur mémoire, des histoires qui sont oubliées qui racontent aussi bien des anecdotes truculentes que le rapport des uns et des autres dans leur art. C'est un peu ce que dit Lydie. Je pense qu'une œuvre d'art, on doit, quand on regarde une œuvre d'art, savoir un peu comment elle s'est fabriquée et quel est le rapport social et donc ça m'intéresse, par exemple, de faire croiser Picasso et Matisse de l'art Paul-Sud. – Vous en avez besoin, Lydie Salvert, de savoir quel est le contexte d'une œuvre, quel regard l'époque a porté sur elle, comment elle a été accueillie autrefois ? – Elle perd son sens si elle est séparée du contexte pour lequel on l'a créée. Et du coup, elle perd sa symbolique, elle perd sa fonction. – Donc il y a notre regard, mais aussi notre regard sur le passé. Jean-Paul Kaufmann, c'est ce que vous cherchez aussi, ressusciter l'histoire d'une œuvre. – Oui, mais c'est vrai que ces œuvres d'art, qui sont dans des musées, elles sont en quelque sorte desserties. On a enlevé le cadre, le biotope n'est plus là. Et elles sont infirmes, d'une certaine manière. – Elles sont séparées de l'amour, disait Malraux, donc elles meurent, elles peuvent mourir. – C'est pas mal ça, séparées de l'amour. – Le pocteau qui est génial, là-dessus, il disait « La splendeur des musées me tombait à cheval sur les épaules ». C'est un peu ça aussi. Donc bref, moi je pensais que c'était important, par exemple, de croiser Matisse et Picasso, de montrer leur rapport à l'époque et plus tard. – C'est un éloge du vol, parce que vous nous racontez quand même hyper décomplexé. Un Picasso qui sait parfaitement qu'il est resseleur, un Guillaume Apollinaire qui joue un peu le rôle de celui qui est l'entremetteur. C'est-à-dire qu'on a piqué les statues au Louvre, il les fait. – Mais il ne savait pas, il ne savait pas, ils les ont rendus. Après, bon, ça s'est mal terminé, provisoirement, puisqu'ils ont été entendus par un juge d'instruction et Apollinaire a été emprisonné. Mais l'époque était tellement décontractée. Picasso disait à Fernand Olivier, c'est un maîtresse, je vais au Louvre, est-ce que tu veux que je te rapporte quelque chose ? C'était assez ouvert, on dira. On dira que c'était assez ouvert. – Où est la vraie place de l'art ? Parce que ce qui me frappe en lisant votre déambulation, et c'est un livre jubilatoire, c'est que la première station, on peut vraiment parler de station, comme un chemin de croix, j'en peux un peu. C'est avant même de traverser la Seine, c'est juste en face du bateau Lavoie, il y a un type qui s'appelle le Père Soulier. Alors lui, vous dites, c'est un monsieur qui se remetait, un reconvertiste, un ancien lutteur, devenu brocanteur, spécialiste en literie et vieux matelas, et lui, il expose directement sur le trottoir les peintres qui ne valent pas grand-chose à l'époque. Alors d'après vous, il s'appelle comment les peintres à l'époque qui ne valent pas grand-chose, Arthur ? Van Gogh. Alors c'est presque. Renoir. Renoir, oui. Toulouse-Lautrec. Et Dufy. C'est vrai ? Oui, c'est absolument vrai. Le douanier Rousseau aussi. Les marchands étaient à l'époque… Sur le trottoir. Ils étaient sur le trottoir. On pouvait acheter un Picasso avec… Il y avait un Ferrar passé à côté ou un Lando. Et c'est une histoire que j'ai lue qui est réelle. C'est le père Soulier un jour dit à Picasso « Je voudrais bien un bouquet de fleurs. Tu ne peux pas me peindre un bouquet de fleurs ? » Et Picasso dit « Mais je n'ai pas de blanc. » Et puis le Soulier dit « On s'en fout du blanc, ça ne fait rien. Au moins les fleurs, c'est bien. Peintes, on n'a pas besoin de les arroser, c'est formidable. » Et l'époque était comme ça. Sauf que, quand même, tous se savaient les maîtres de l'art naissant. C'est-à-dire que la bohème, c'est beau après, on a beaucoup dit ça, mais ils étaient pauvres, ils n'avaient pas de quoi bouffer. Donc, ils volaient au Louvre un petit peu de temps en temps. Mais ils savaient que c'était les grands génies de l'époque. – Il y a une discussion entre Apollinaire et Picasso sur le statut du génie. Et vous semblez dire que tous les deux, qui à l'époque ne sont pas encore très connus. – Non, non, ils ne sont pas… – On est en 1911, donc Picasso n'est pas encore… – Ça vient, ça vient. – Oui, ça vient, mais il n'est pas encore au niveau de Matisse, par exemple. – Non. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont être connus au moment de la guerre. En 1914, Picasso est déjà riche, d'ailleurs, il quitte Montmartre et il va à Montparnasse. Mais là, ils sont encore dans la misère. – C'est conscients, on les voit là, l'un et l'autre, le jeune Picasso, le jeune Apollinaire. Est-ce qu'ils sont conscients d'être géniaux ? – Oui. – D'être un poète génial et d'être un peintre qui est en train de révolutionner l'art ? – Oui, oui, ils le savent, ils le savent. C'est d'ailleurs la grande concurrence avec Matisse. – Oui. Lydie Salvert, je me souviens que vous avez écrit un livre que j'avais adoré sur Picasso il y a quelques années. Vous retrouvez le Picasso qui est le vôtre dans le portrait de Anne Franck ? – Il était sûr de lui, il disait « moi, moi » comme tu le dis si bien. – Il était le roi, je suis le roi, simplement, je suis le roi, je suis tout puissant, je suis divin. Mais ce qui est beau dans ce livre, c'est que là, il est affolé, il perd un peu ça, ses certitudes. – Il a peur, il a peur. – Il a peur, il a peur. – Donc c'est une figure qu'on ne connaît pas de lui. – C'est vrai, et d'ailleurs, en fait, je raconte cette histoire, mais il était fiché comme anarchiste juste parce qu'il avait un peu signé une pétition pour un anarchiste espagnol qui avait été garoté et quand il demande la nationalité française en 1940, on la lui refuse parce qu'il y a ces papiers qui datent il y a si longtemps et on dit que, donc en effet, c'est une histoire qu'on ne connaît pas Picasso sous cet angle-là. On ne le connaît pas non plus d'ailleurs avec Apollinaire. – Alors, il y a les anarchistes et puis vous, vous inventez le mot que j'aime beaucoup, il y a les anarchistes. – Ah oui, moi c'est pour ça que… – Toute cette catégorie d'anartistes. – Ah oui. – Le premier réflexe de Picasso et Apollinaire, la nuit, ils ont très peur, ils sont avec cette valise, il y a les têtes piquées au Louvre et ils veulent s'en débarrasser. Ils se disent on va les filer à quelqu'un de bien, à des copains, à des copains fiables. Bon, alors les copains fiables, c'est qui ? Ben voilà la liste. Gris, ah, Juan Gris. Ah ben non, on ne peut pas, il est espagnol. Non, bon. Les autres, ah ben Modigliani ou Giacometti. Ah ben non, mince, italien. Bon, Rital, ça ne marche pas. Sandrard, non, il est suisse. Ben, il y a Fujita. Non, il est japonais, ça ne marchera pas. Brancusi, bonne idée. – Il est romain. – Il est romain, bon, ça ne marchera pas non plus. Sinon, je ne sais pas moi, Soutine, Pasquine, Chagall, et alors eux, – Alors on les croise, mais voilà, il faut un français. – Qu'est-ce que ça veut dire de l'époque d'Anne Franck, Lydie Salvaire, de cette époque-là ? – Ça veut dire que les étrangers venaient en France, c'est ça, ils venaient tous… – Ils venaient à Paris. – Ils venaient à Paris. – Paris, c'était la Nouvelle Athènes. – C'était la… – Oui, c'est ce que vous écrivez dans notre livre, ce que vous croyez. – C'était un Paris généreux, libéral avec les étrangers. – Absolument, absolument, c'était une ville libre. – Oui. – Vous dites que c'était ? – Oui, parce que je crois que… C'est ma thèse, je dis qu'aujourd'hui, par exemple, c'est absolument évident que deux artistes pas très connus accusés de recel sont expédiés, évidemment, hors des frontières, très vite. Il n'y avait pas cette… Il n'y a pas cette générosité, Paris n'est plus ce que c'était à l'époque. – On va tourner dans un instant, Sophie Broca, les pages de votre roman, Le Baiser. Vous avez une double focale, vous, 1910, même époque que Dan Franck. Et puis aujourd'hui, avec l'histoire d'une avocate, bien sous tout rapport, qui passe son temps à travailler, mais qui a quand même se passionné pour ce qui se passait à l'époque de ces saletins banques, des bohèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que la beauté, la capacité d'accueillir aussi l'autre… Je ne sais pas, moi, par exemple, si on avait un kurde et un syrien qui débarquaient à Paris, qui étaient l'un peint et l'autre sculpteur, est-ce que ça se passerait aussi bien qu'en 1910, 1911 ? S'ils ont des papiers, oui. Oui, mais le principe, c'est qu'on n'en a pas quand on arrive. Non, mais ça, c'est… Voilà, c'est 1910, je pense que… On n'était pas certain qu'on ait besoin de passeports pour voyager à l'époque. Ce n'était pas du tout la même conception. Je pense que les frontières n'étaient pas conçues comme des forteresses, comme des barrières et qu'on pouvait circuler. Aujourd'hui, on considérerait l'immigration comme un mouvement qui circule. On n'aurait pas la même approche, mais voilà. Alors, c'est des aventures absolument folles. Ça se passe en 5 jours, on ne va pas tous les détailler. Disons qu'il y a Matisse, Matisse Picasso, Paul Nord, Paul Sud. Ça donne le prétexte à deux pages formidables sur l'opposition entre le grand Matisse. Enfin, déjà talonnés par le jeune qui met un peu le foutoir dans la… Ben oui, c'est paume. Et puis, ils ont une idée. Ils se disent, bon, les peintres, ça ne marche pas. On va aller voir un écrivain. Un écrivain génial, c'est Jarry. Ils arrivent à la closerie des Lilas et là, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient Jarry avec une femme. Alors, on n'a jamais vu Jarry avec une femme. Ils sont complètement étonnés. Alors, Jarry drague. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une femme à côté de lui, à la closerie et puis Jarry sort un pistolet qui était d'ailleurs un cadeau de Picasso parce que Picasso était armé, il rigolait, il faisait des blagues avec leur broning. Et Jarry sort son flingue, il tire sur une glace qui est à la closerie des Lilas, il se tourne vers la femme et il lui dit, la glace est rompue maintenant, causons. Là, ils se disent, non, ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser la valise à un type comme ça qui s'amuse à briser la glace. Ils repartent et je passe les détails. Ils arrivent à un moment chez Max Jacob et Max Jacob, avant de finir à Drancy, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque, lit les cartes et notamment les jeux de tarot et il s'amuse à lire l'avenir, la mort évidente de chacun d'entre nous mais là, évidemment, celle de Guillaume Apollinaire et celle de Picasso. Quel destin quand même d'Anne Franck. Guillaume Apollinaire, Fauché à l'âge de 38 ans après avoir fait la Première Guerre mondiale. C'est être engagé volontaire, lui qui n'est pas français. Avoir été naturalisé, puis blessé, puis trépané, il meurt de la grippe espagnole, 38 ans en 18. Picasso mourra à 91 ans en 1973. Et c'est ce que leur dit Jacques Jacob. Il dit à Picasso, bon, toi, tu vas vivre longtemps, Apollinaire, toi, c'est un peu plus court et donc, il y a un dialogue entre les deux où Picasso essaie de consoler Apollinaire en disant, bon, écoute, c'est pas grave, tu vas mourir jeune, moi, je vais mourir très vieux, je vais être avachis, je vais être à plein de toi, non, tu vas mourir dans la force de ta vie, enfin bon. Le vol de la joconde de Dan Franck, c'est aux éditions Grasset, allez-y, vous allez voir, c'est une formidable façon de découvrir l'histoire de l'art et surtout de comprendre que l'insouciance, la gravité et la beauté ont parti liés. Merci. Merci.